Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce tout nouveau numéro des entrepreneurs qui font l'actu et nous allons aujourd'hui faire la connaissance de Sébastien Viumenot. Bonjour Sébastien. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes coordinateur pédagogique pour la société Global Training Formation, une structure qui forme les futurs coachs sportifs. Alors avant d'aborder justement les spécificités de votre métier, est-ce que vous pouvez nous présenter votre entreprise ? Oui alors Global Training c'est une formation, c'est un organisme de formation qui a été créé en 2007, qui est depuis l'origine installé dans l'Aquaboulevard de Paris. Nous formons au métier du sport et principalement au métier de la forme. Pour ça on est habilité par la direction régionale jeunesse et sport à délivrer le diplôme d'état d'éducateur sportif et on a formé environ 1200 stagiaires depuis 15 ans maintenant. Alors justement qu'est-ce que votre organisme a de plus que les autres ? En gros c'est quoi votre plus-value ? Alors notre plus-value c'est surtout notre spécialisation je dirais. On est vraiment spécialisé dans l'activité physique et la remise en forme principalement. On n'a que des professionnels encore en activité dans notre équipe de formateurs. Le patron gérant est fondateur de Global Training formation et lui-même depuis 40 ans dans ce secteur d'activité donc ce qui nous permet vraiment d'apporter une certaine expertise aux stagiaires. Donc vous êtes tout sportif en fait dans la boîte. Alors justement quelle place sont les métiers de la forme en France ? On se pose surtout la question si les français sont de plus en plus accro finalement au sport et au coaching. Est-ce que vous avez cette sensation là ? Oui clairement on voit que les français font de plus en plus attention à eux et pratiquent de plus en plus de sport. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de clubs tout simplement aussi de fitness en France. Je crois qu'on en dénombre maintenant 4500 environ. Et forcément tous ces clubs ont un besoin criant de coach sportif. Il y en a actuellement 25 000 en France et ces chiffres n'arrêtent pas d'augmenter depuis dix ans. Donc après ils peuvent travailler que ce soit en secteur privé ou auprès des entreprises du secteur marchand, dans le secteur associatif ou dans les collectivités territoriales. Et la grande majorité aussi crée leur auto-entreprise et travaille directement des fois dans du coaching personnalisé auprès de personnes. Alors votre organisme propose depuis 2007 plusieurs cursus adaptés justement à différents profils. Qui sont vos futurs apprenants ? Alors en premier lieu ce sont des passionnés de sport bien sûr qui ont envie de transmettre leur passion souvent. On a vraiment deux grands types de personnes qui viennent se former chez nous. On va parler plutôt des jeunes qui rentrent dans les études supérieures suite au bac généralement. Et on a aussi un bon tiers de nos stagiaires qui sont en reconversion professionnelle qui peuvent bénéficier à ce moment-là de prise en charge de formation sur un projet de transition professionnelle par exemple. Et une troisième catégorie de personnes aussi que l'on reçoit chez nous mais là pour des formations vraiment qualifiantes qui leur permettent donc ça ça reste vraiment des personnes qui sont déjà diplômées, qui sont déjà des professionnels du sport et qui veulent se spécialiser par exemple dans le yoga, le pilates, la prévention par l'activité physique ou tout simplement la préparation physique. Et on prépare principalement à deux diplômes. Donc le premier c'est un diplôme d'état qui est le BPGEPS, le brevet professionnel de jeunesse, de l'éducation populaire et du sport qui dépend vraiment du ministère des sports. Ça vous en avez un vraiment par sport, par type d'activité physique en France. Et donc nous c'est vraiment la spécialité des activités de la forme. Et on a un deuxième diplôme qui est tout nouveau depuis cette année là qui est lui délivré par la branche du sport qui est un CQP, instructeur fitness. Alors Sébastien, vous disiez en début d'interview que vous étiez installé depuis 15 ans au sein même de l'Aqua Boulevard de Paris qui est finalement votre partenaire. Qu'est-ce que ce partenariat vous apporte de positif ? Il nous apporte de positif déjà une localisation intéressante dans Paris. Tout le monde connaît l'Aqua Boulevard évidemment. Comme vous le dites, tout le monde connaît l'Aqua Boulevard parce qu'il y a encore plus dans le secteur du fitness. C'est vraiment une place forte du fitness qui est reconnue par tous. Donc ça permet de donner aussi déjà un gage d'égalité pour nos stagiaires qui bénéficient des infrastructures là-bas. Il y a énormément de machines, des grandes salles très spacieuses pour s'entraîner. Eux qui ont accès en plus durant toute l'année en parallèle de la formation. C'est très bien pour eux parce qu'ils sont en contact de coachs qui sont forcément de qualité là-bas. Et ensuite le partenariat fait que l'Aqua Boulevard nous prend régulièrement des stagiaires en contrat d'apprentissage. Donc ils sont recruteurs aussi. Donc ils sont recruteurs aussi et en plus ça fait une ligne intéressante au CV des stagiaires suite à l'obtention du diplôme. Alors pour les futurs apprenants qui souhaiteraient intégrer votre école, comment ça se passe au niveau de la session de formation ou les sessions ? Alors nous on a deux rentrées par an en septembre et en janvier. Tout simplement après il faut remplir un dossier d'inscription qu'ils peuvent retrouver sur notre site internet. Et il y a aussi à noter pour le BPGEPS des tests d'exigence préalable. Ce sont des tests physiques en fait à passer qui permettent d'attester d'un certain niveau de pratique. Très bien. Pour finir Sébastien, si vous le voulez bien, on va parler d'avenir. Alors quels sont les prochains challenges de Global Training Formation ? Notre objectif c'est de se développer comme toute entreprise. Déjà géographiquement, on a une nouvelle session qui va ouvrir en septembre à Comble-la-Ville dans le 77 en partenariat avec l'agglomération Grand Paris Sud. Après on a d'autres projets sur d'autres villes et puis on essaye aussi de développer d'autres diplômes toujours dans le champ du sport mais peut-être sur la partie management du sport en partenariat avec des écoles de type école de commerce. Très bien, on vous souhaite beaucoup de succès pour l'avenir en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été notre invité Sébastien Villemeneau. Quant à nous et bien on se retrouve très vite pour un autre numéro des entrepreneurs qui font l'actu. À très vite.